Évangile selon Saint-Luc, texte de la Bible catholique Crampon, dans son édition de 1923. Luc, chapitre 1. Après que plusieurs ont entrepris de composer une relation des choses dont on a parmi nous pleine conviction, conformément à ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le commencement témoins oculaires et ministres de la parole, j'ai résolu, moi aussi, après m'être appliqué à connaître exactement toute chose depuis l'origine, de t'en écrire le récit suivi, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre, nommé Zacharie, de la classe d'Abiah, et sa femme, qui était une des filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, marchant dans tous les commandements et ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant que Zacharie s'acquittait devant Dieu des fonctions sacerdotales, dans l'ordre de sa classe, il fut désigné par le sort, selon la coutume observée par les prêtres, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Mais un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie, en le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils que tu appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni rien qui enivre, car il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il convertira beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et lui-même marchera devant lui, dans l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les indociles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple parfait. Zacharie dit à l'ange À quoi reconnaîtrai-je que cela sera, car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge ? L'ange lui répondit Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. Et voici que tu seras muet et ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait qu'il demeura si longtemps dans le sanctuaire. Mais étant sortis, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire, ce qu'il leur faisait entendre par signe. Et il resta muet. Quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla en sa maison. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se tint cachée pendant cinq mois, dix ans, C'est une grâce que le Seigneur m'a faite au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entrée où elle était, lui dit, Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Marie, l'ayant aperçue, fut troublée de ses paroles, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez en votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il règnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé fils de Dieu. Déjà Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et c'est actuellement son sixième mois, à elle que l'on appelle stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Marie dit alors, Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie, se levant, s'en alla Tenhat au pays des montagnes, en une ville de Juda, et elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle s'écria, Vous êtes bénie entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car votre voix, lorsque vous m'avez salué, n'a pas plutôt frappé mes oreilles que mon enfant a tressaillit de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, car elles seront accomplies les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit, « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, en effet, que désormais toutes les générations m'appelleront bienheureuse, parce qu'il a fait en moi de grandes choses, celui qui est puissant, et dont le nom est saint, et dont la miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dissipé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur, il a renversé de leur trône les potentats, et il a élevé les petits, il a comblé de biens les affamés, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il a pris soin d'Israël, son serviteur, se ressouvenant de sa miséricorde, ainsi qu'il l'avait promis à nos pères, envers Abraham et sa race, pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, et s'en retourna chez elle. Cependant, le temps s'accomplit où Élisabeth devait enfanter, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents, ayant appris que le Seigneur avait signalé en elles sa miséricorde, se réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils le nommaient Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère, prenant la parole, « Non, » dit-elle, « mais il s'appellera Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a personne dans votre famille qui soit appelé de ce nom. » Et il demandait par signe à son père comment il voulait qu'on le nommât. S'étant fait apporter une tablette, il écrivit, « Jean et son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et partout dans les montagnes de la Judée, on racontait toutes ces merveilles. Tous ceux qui en entendirent parler les recueillirent dans leur cœur, et ils disaient, « Que sera donc cet enfant ? » Car la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint, et il prophétisa en disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple, et qu'il a suscité une force pour nous sauver, dans la maison de David, son serviteur. » Ainsi qu'il l'a promis par la bouche de ses saints, de ses prophètes dès les temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent, afin d'exercer sa miséricorde envers nos pères et de se souvenir de son pacte saint. Selon le serment qu'il fit à Abraham, notre père, de nous accorder que, sans crainte, affranchie du pouvoir de nos ennemis, nous le servions, avec une sainteté et une justice dignes de ses regards tous les jours de notre vie. Quant à toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui préparer les voies, pour apprendre à son peuple à reconnaître le salut dans la rémission de leurs péchés, par l'effet de la tendre miséricorde de notre Dieu, grâce à laquelle nous a visités d'en haut le soleil levant, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans la voie de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. Luc, chapitre 2 En ces jours-là fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius commandait la Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, appelée Bethlehem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être recensée avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où elle devait enfanter s'accomplit. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit aux champs veillant à la garde de leurs troupeaux. Tout à coup, un ange du Seigneur parut auprès d'eux et le rayonnement de la gloire du Seigneur les environna, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, « Ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici ce qui vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Au même instant, se joignait à l'ange une troupe de la milice céleste, louant Dieu et disant, « Gloire dans les hauteurs à Dieu, et sur la terre, paix aux hommes, objet de la bienveillance divine. » Lorsque les anges, remontant au ciel, les eurent quittés, les bergers se dirent les uns aux autres, « Passons jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait savoir. » Ils s'y rendirent en toute hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils publièrent la révélation qui leur avait été faite au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur disaient les bergers. Or Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient vu et entendu selon ce qui leur avait été annoncé. Les huit jours étant accomplis pour la circoncision de l'enfant, il fut appelé Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant qu'il eût été conçu dans le sein maternel. Puis, lorsque les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Marie et Joseph portèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, ainsi que le prescrit la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. C'était un homme juste et craignant Dieu, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc dans le Temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour observer les coutumes légales à son égard, lui aussi, il le reçut entre ses bras et bénit Dieu en disant Le père et la mère de l'enfant étaient dans l'admiration des choses que l'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère Cet enfant est au monde pour la chute et la résurrection d'un grand nombre en Israël et pour être un signe en but à la contradiction. Vous-même, un glaive transpercera votre âme et ainsi seront révélées les pensées cachées dans le cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu, depuis sa virginité, sept ans avec son mari. Restée veuve et parvenue à quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait point le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle aussi, survenant à sept heures, se mit à louer le Seigneur et à parler de l'enfant à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la rédemption. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or, ses parents allaient tous les ans à Jérusalem, à la fête de Pâques. Quand il eut atteint sa douzième année, ils y montèrent, selon la coutume de cette fête. Et lorsqu'ils s'en retournèrent, les jours de la fête étant passés, l'enfant Jésus resta dans la ville, sans que ses parents s'en fussent aperçus. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent tout un jour, puis ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne l'ayant point trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ils furent étonnés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous ? Votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. » Et il leur répondit, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc, chapitre 3 La quinzième année du règne de Tibère-César, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et du pays de la Traconite, et l'Isanias, tétrarque de l'Abilène, au temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans toute la contrée du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, une voie a retentit au désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Les chemins tortueux deviendront droits et les raboteux unis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait à ceux qui accouraient en foule pour être baptisés par lui, Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Faites donc de dignes fruits de repentir, et n'essayez pas de dire en vous-même Abraham est notre père, car je vous dis que de ces pierres même Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et le peuple lui demanda Que faut-il donc faire ? Il leur répondit Que celui qui a deux tuniques en donne une à qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent Maître, que devons-nous faire ? Il leur dit N'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. Des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant Et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit Abstenez-vous de toute violence et de toute fraude, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient dans leur cœur à l'égard de Jean s'il ne serait pas le Christ, Jean leur dit à tous Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de la chaussure. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Sa main tient le vent, et il nettoiera son air, et il amassera le froment dans son grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Par ces exhortations, et beaucoup d'autres semblables, il annonçait donc au peuple la bonne nouvelle. Mais Hérode le Tétrarque, étant repris par lui au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et de tout le mal qu'il avait fait, il ajouta ce crime à tous les autres, et enferma Jean en prison. Or, dans le temps que tout le peuple venait de recevoir le baptême, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et du ciel, une voix se fit entendre, disant, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mes complaisances. » Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jeannet, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagué, fils de Maat, fils de Matathias, fils de Séméi, fils de Josec, fils de Judas, fils de Johannan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils de Her, fils de Jésus, fils d'Éliézère, fils de Jorim, fils de Matath, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mennah, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils d'Obed, fils de Bose, fils de Salmon, fils de Nahasson, fils d'Aminadab, fils d'Aram, fils d'Esron, fils de Fares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tare, fils de Nacor, fils de Saroug, fils de Véhu, fils de Phalègue, fils d'Éber, fils de Salé, fils de Cainan, fils d'Arphaxad, fils de Sème, fils de Noé, fils de Lamec, fils de Mathusalé, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Malaléel, fils de Cainan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Luc, chapitre 4 Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revint du Jourdain, et il fut poussé par l'Esprit dans le désert pendant quarante jours en but aux tentations du diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, Si vous êtes fils de Dieu, commandez à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, Il est écrit, L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Et le diable, l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, Je vous donnerai toute cette puissance et toute la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc vous vous prosternez devant moi, elle sera toute à vous. Jésus lui répondit, Il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le démon le conduisit encore à Jérusalem, et l'ayant placé sur le pinacle du temple, il lui dit, Si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous d'ici en bas, car il est écrit, Il a été donné pour vous l'ordre à ses anges de vous garder, et ils vous prendront entre leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. Jésus lui répondit, Il a été écrit, Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir ainsi tenté de toute manière, le diable se retira de lui pour un temps. Alors Jésus retourna en Galilée, dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans leur synagogue, et tous publiaient ses louanges. Étant venu à Nazareth, où il avait été élevé, il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par son onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour rendre libres les opprimés, publier l'année favorable du Seigneur. Ayant roulé le livre, il le rendit au ministre et s'assit, et tous, dans la synagogue, avaient les yeux attachés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui vos oreilles ont entendu l'accomplissement de cet oracle, et tous lui rendaient témoignage, et admirant les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, il disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Et il leur dit, « Sans doute, vous m'allégerez cet adage. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, « Les grandes choses que nous avons ouïes dire que vous avez faites à Capharnaüm, faites-les ici dans votre patrie. » Et il ajouta, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine dans toute la terre. Et pourtant Élie ne fut envoyée à aucune d'elles, mais à une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait de même beaucoup de lépreux en Israël au jour du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux ne fut guéri, mais bien Nahaman le Syrien. En entendant cela, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, et s'étant levés, ils le poussèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et là, il enseignait les jours de Saba, et sa doctrine les frappait d'étonnement, parce qu'il parlait avec autorité. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un démon impur, lequel jeta un grand cri, disant, « Laissez-moi, qu'avons-nous à faire avec vous, Jésus de Nazareth ? Êtes-vous venu pour nous perdre ? Je sais qui vous êtes, le Saint de Dieu. » Mais Jésus lui dit d'un ton sévère, « Tais-toi, et sors de cet homme ! » Et le démon l'ayant jeté par terre au milieu de l'assemblée, sortit de lui sans lui avoir fait aucun mal. Et tous, saisis de stupeur, se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandait de tous côtés dans le pays. S'étant alors levé, Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était atteinte d'une grosse fièvre, et ils le prièrent pour elle. Se penchant sur la malade, il commanda à la fièvre, et la fièvre la quitta. Et s'étant levée aussitôt, elle se mit à les servir. Lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaient chez eux des malades, quel que fût leur mal, les lui amenèrent. Et Jésus, imposant la main à chacun d'eux, les guérit. Des démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant, « Tu es le Fils de Dieu ! » Et ils les réprimandaient pour leur imposer silence, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et s'en alla en un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Et étant arrivé jusqu'à lui, il voulait le retenir pour qu'il ne les quitte à point. Mais il leur dit, « Il faut que j'annonce aussi aux autres villes le royaume de Dieu, car je suis envoyé pour cela. » Et Jésus prêchait dans les synagogues de la Galilée. Luc, chapitre 5 Or, un jour, que pressé par la foule qui voulait entendre la parole de Dieu, il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui stationnaient près du rivage. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta donc dans une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, s'étant assis, il enseigna le peuple de dessus la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine mer, et vous jeterez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre, mais, sur votre parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient, et ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils y vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Ce que voyant Simon-Pierre, il tomba aux pieds de Jésus en disant, « Éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui l'accompagnaient, à cause de la capture de poissons qu'ils avaient faites. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains point, car désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Aussitôt, ramenant leurs barques à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Comme il était dans une ville, voici qu'un homme tout couvert de lèpre, apercevant Jésus, se prosterna la face contre terre et le pria en disant, « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. » Jésus, étendant la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois guéri. » et à l'instant, sa lèpre disparut. Et il lui défendit d'en parler à personne, mais, « Va, » dit-il, « te montrer au prêtre et offre pour ta guérison ce qu'a prescrit Moïse pour l'attester au peuple. » Sa renommée se répandait de plus en plus et l'on venait par troupes nombreuses pour l'entendre et pour être guéri de ses maladies. Pour lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour qu'il enseignait, il y avait là, assis autour de lui, des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée ainsi que de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voilà que des gens, portant sur un lit un homme paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le mettre devant lui, et n'en trouvant pas le moyen à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, descendirent le malade avec sa couchette au milieu de tous devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Alors les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous en vos cœurs ? Lequel est le plus facile de dire, tes péchés te sont remis ? » ou de dire, « Lève-toi et marche. » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, « Je te le commande, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ta couchette et va dans ta maison. » À l'instant, celui-ci se leva devant eux, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Et tous étaient frappés de stupeur. Il glorifiait Dieu et, rempli de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. » Après cela, Jésus sortit et, ayant vu un publicain nommé Lévi, assis au bureau du péage, il lui dit, « Suis-moi. » Et lui, quittant tout, se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et une foule nombreuse de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes à la pénitence, mais les pécheurs. » Alors ils lui dirent, « Pourquoi, tandis que les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent et prient souvent, les vôtres mangent-ils et boivent-ils ? » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? » Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Ils jeûneront ces jours-là. » Il leur proposa encore cette comparaison. Personne ne met à un vieux vêtement un morceau pris à un vêtement neuf. Autrement, on déchire le neuf et le morceau du neuf convient mal aux vêtements vieux. Personne non plus ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau rompant les outres, il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves et toutes les deux se conservent. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut aussitôt du nouveau, car on dit « Le vieux vin est meilleur. » Luc, chapitre 6 Un jour de sabbat, dit le second premier, comme Jésus traversait des champs de blé, ses disciples cueillaient des épis et, les froissant dans leurs mains, les mangeaient. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? » Jésus leur répondit « Vous n'avez donc pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient. Comment il entra dans la maison de Dieu et prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis d'en manger qu'au prêtre seul ? » Et il ajouta « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseignait et il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Or, les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'ils faisaient des guérisons le jour du sabbat afin d'avoir un prétexte pour l'accuser. Mais lui, pénétrant leurs pensées, dit à l'homme qui avait la main desséchée. « Lève-toi et tiens-toi au milieu. » Et lui s'étant levé se tint debout. Alors Jésus leur dit « Je vous le demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie ou de l'ôter ? » Puis, promenant son regard sur eux tous, il dit à cet homme « Etant ta main, il l'étendit et sa main redevint saine. » Mais eux, remplis de démence, se consultaient sur ce qu'ils feraient à Jésus. En ces jours-là, il se retira sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand il fut jour, il appela ses disciples et choisit douze d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, et André, son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélémy, Matthieu et Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et Simon, appelé le Zélé, Jude, frère de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint traître. Étant descendu avec eux, il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une grande multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la région maritime de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute cette foule cherchait à le toucher. parce qu'ils sortaient de lui une vertu qui les guérissait tous. Alors, levant les yeux vers ses disciples, il leur dit Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, vous repousseront de leur société, vous chargeront d'opprobre et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici que votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ce que leur père faisait à l'égard des faux prophètes. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui encore l'autre, et si quelqu'un t'enlève ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et si l'on te ravit ton bien, ne le réclame point. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs afin qu'on leur rende l'équivalent. Pour vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, qui est bon aux ingrats et aux méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, car on se servira pour vous rendre de la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré. Il leur fit encore cette comparaison. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple, son instruction achevée, sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère ? Mon frère, laisse-moi ôter cette paille de ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et tu verras ensuite à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. En effet, il n'y a pas de bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui portent de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur les épines, on ne coupe pas de raisins sur les ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et, de son mauvais trésor, l'homme méchant tire le mal, car la bouche parle de l'abondance du cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et en a posé les fondements sur le roc. Une inondation étant survenue, le torrent s'est jeté contre cette maison et il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent est venu se heurter contre elle et elle est tombée aussitôt. Et grande a été la ruine de cette maison et elle est tombée Luc, chapitre 7 Après qu'il eût achevé de faire entendre au peuple tous ses discours, Jésus entra dans Capharnaüm. Or, un centurion avait un serviteur malade qui allait mourir et il l'aimait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il lui députa quelques anciens d'entre les Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci étant arrivés vers Jésus, le prièrent avec grande instance en disant « Il mérite que vous fassiez cela pour lui car il aime notre nation et il a même bâti notre synagogue. » Jésus en alla donc avec eux. Il n'était plus loin de la maison lorsque le centurion envoya quelques-uns de ses amis lui dire « Seigneur, ne prenez pas tant de peine car je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Aussi ne me suis-je pas même jugé digne de venir auprès de vous. Mais dites un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « Va » et il va à un autre « Viens » et il vient et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. » Ce qu'ayant entendu, Jésus admira cet homme et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis en vérité, en Israël même je n'ai pas trouvé une si grande foi. À leur retour dans la maison du centurion, les envoyés trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Quelques temps après, Jésus se rendait à une ville appelée Naïm. De nombreux disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Comme il arrivait près de la porte de la ville, il se trouva qu'on emportait un mort, fils unique de sa mère et celle-ci était veuve et beaucoup de gens de la ville l'accompagnaient. Le Seigneur l'ayant vue fut touché de compassion pour elle et lui dit « Ne pleurez pas ! » Et s'approchant, il toucha le cercueil, les porteurs s'étant arrêtés. Puis il dit « Jeune homme, je te le commande, lève-toi ! » Aussitôt, le mort se leva sur son séant et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète apparut parmi nous » et « Dieu a visité son peuple ! » Et cette parole prononcée à son sujet se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Les disciples de Jean lui ayant rapporté toutes ces choses, il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Étant donc venu à lui, Jean-Baptiste, lui dire-t-il, nous a envoyés vers vous pour vous demander « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » À ce moment même, Jésus guérit un grand nombre de personnes affligées par la maladie, les infirmités ou les esprits malins et accorda la vue à plusieurs aveugles. Puis il répondit aux envoyés « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Heureux celui qui ne se scandalise pas en moi ! » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire au peuple au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? » « Un roseau agité par le vent ? » « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? » « Un homme vêtu d'habits moelleux ? » « Mais ceux qui portent des vêtements précieux et vivent dans les délices sont dans les palais royaux. » « Enfin, qu'êtes-vous allé voir ? » « Un prophète ? » « Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. » « C'est de lui qu'il est écrit, « J'envoie mon messager devant votre face pour vous précéder et vous préparer la voie. » « Je vous le dis en effet, parmi les enfants des femmes, il n'y a pas de prophète plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » « Tout le peuple qui l'a entendu et les publicains eux-mêmes ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean, tandis que les pharisiens et les docteurs de la loi ont annulé le dessein de Dieu à leur égard en ne se faisant pas baptiser par lui. » « À qui donc, dit encore le Seigneur, comparerais-je les hommes de cette génération ? À qui sont-ils semblables ? Ils sont semblables à des enfants assis dans la place publique qui s'interpellent entre eux et se disent les uns aux autres. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez point pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant point de pain et ne buvant point de vin, et vous dites, « Il est possédé du démon. » Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, « C'est un homme de bonne chair et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un pharisien ayant prié Jésus de manger avec lui, il entra dans sa maison et se mit à table. Et voici qu'une femme qui menait dans la ville une vie déréglée, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et, se tenant derrière lui, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à les arroser de ses larmes et à les essuyer avec les cheveux de sa tête. Et elle les baisait et les soignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité, dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche et que c'est une pécheresse. » Alors, prenant la parole, Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parlez ! » dit-il. « Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi payer leur dette, il en fit grâce à tous deux. Lequel donc l'aimera davantage ? » Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a fait grâce de la plus forte somme. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Et, se tournant vers la femme, il dit à Simon « Vois-tu cette femme ? Je suis entrée dans ta maison et tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile. Mais elle a oint mes pieds de parfum. C'est pourquoi, je te le déclare, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme « Tes péchés te sont pardonnés. » Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes « Qui est celui-ci qui remet même les péchés ? » Mais Jésus dit à la femme « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Luc, chapitre 8 Ensuite, Jésus cheminait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusat, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant amassée et des gens étant venus à lui de diverses villes, Jésus dit en parabole Le semeur sortit pour répandre sa semence et pendant qu'il semait, une partie tomba le long du chemin et elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre et, aussitôt levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines, croissant avec elle, l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et, ayant levé, elle donna du fruit au centuple. Parlant ainsi, il disait à haute voix que celui qui a des oreilles entende bien. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. À vous, leur dit-il, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, tandis qu'aux autres, il est annoncé en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole, mais ensuite le démon vient et l'enlève de leur cœur, de peur qu'il ne croit et ne soit sauvé. Ceux en qui on s'aime sur la pierre, ce sont ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent à l'heure de la tentation. Ce qui est tombé sur les épines représente ceux qui, ayant entendu la parole, se laissent peu à peu étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ils n'arrivent point à maturité. Enfin, ce qui est tombé dans la bonne terre représente ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur bon et excellent, la gardent et portent du fruit par la constance. Il n'est personne qui, après avoir allumé une lampe, la couvre d'un vase ou la mette sous un lit, mais on la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne se découvre, rien de secret qui ne finissent par être connus et ne viennent au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent pénétrer jusqu'à lui à cause de la foule. On vint lui dire « Votre mère et vos frères sont là dehors et ils désirent vous voir. » Il leur répondit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour, il arriva que Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils se mirent en mer. Pendant qu'ils naviguaient, ils s'endormis et un tourbillon de vent s'étant abattu sur le lac, leur barque s'emplissait d'eau et ils étaient en péril. S'approchant donc, ils le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons. » S'étant levé, il réprimanda le vent et les flots agités et ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit « Où est votre foi ? » Saisis de crainte et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande au vent et à la mer et ils lui obéissent ? » Ils abordèrent ensuite au pays des Gérasséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était depuis longtemps possédé des démons. Il ne portait aucun vêtement et n'avait point d'autre habitation que les sépulcres. Aussitôt qu'il eut aperçu Jésus, il poussa des cris et vint se prosterner à ses pieds, disant à haute voix « Qu'avez-vous à faire avec moi, Jésus, fils de Dieu, très haut ? » « De grâce, ne me tourmentez point. » En effet, Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Bien des fois, en effet, l'esprit s'en était emparé et quoi qu'on le gardât lié de chêne et de fer au pied, il rompait ses liens et le démon le chassait dans les lieux déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ? » Il lui dit « Je m'appelle Légion » car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et ces démons priaient Jésus de ne pas leur commander d'aller dans l'abîme. Or, il y avait là un nombre troupeau de porcs qui paissaient sur la montagne. Ils le prièrent de leur permettre d'y entrer et il le leur permit. Sortant donc de cet homme, ils entrèrent dans les pourceaux et le troupeau, prenant sa course, se précipita par les pentes escarpées dans le lac et s'y noya. À cette vue, les gardiens s'enfuirent et emportèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les habitants sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent à Jésus et trouvèrent l'homme de qui les démons étaient sortis, assis à ses pieds, vêtus et saints d'esprit, et ils furent remplis de frayeur. Ceux qui en avaient été témoins leur racontèrent aussi comment le démoniaque avait été délivré. Alors tous les habitants du pays des Gérasséniens le prièrent de s'éloigner d'eux parce qu'ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta donc dans la barque pour s'en retourner. Or, l'homme de qui les démons étaient sortis le priait de l'admettre à sa suite. Mais Jésus leur envoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et il s'en alla et publia par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus, à son retour, fut accueilli par le peuple car tous l'attendaient. Et voilà qu'un homme appelé Jaïr, lequel était chef de la synagogue, vint se jeter au pied de Jésus le priant d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Comme Jésus y allait et qu'il était pressé par la foule, une femme affligée d'un flux de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien en médecin sans qu'aucun pu la guérir, s'approcha de lui par derrière et toucha la roupe de son manteau. À l'instant, son flux de sang s'arrêta. Et Jésus dit « Qui m'a touché ? » Tous en défendant, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule vous entoure et vous presse et vous demandez « Qui m'a touché ? » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Se voyant découverte, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds et raconta devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un de chez le chef de la synagogue vint lui dire « Ta fille est morte, ne fatigue pas le maître. » Jésus ayant entendu cette parole répondit au père « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui si ce n'est Pierre, Jacques et Jean avec le père et la mère de l'enfant. Or tous pleuraient et se lamentaient sur elle et Jésus dit « Ne pleurez point, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui sachant bien qu'elle était morte. Mais lui, la prenant par la main, dit à haute voix « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle et elle se leva à l'instant. Et Jésus ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent dans le ravissement, mais il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Luc, chapitre 9 Ayant assemblé les douze, Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et il leur dit « Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez point deux tuniques. Dans quelques maisons que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Si l'on refuse de vous recevoir, sortez de cette ville et secouez même la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Les disciples étant partis allèrent de village en village prêchant l'Évangile et opérant partout des guérisons. Cependant, Hérode le Tétrarque entendit parler de tout ce que faisait Jésus et il ne savait que penser car les uns disaient « Jean est ressuscité des morts. » D'autres « Élie apparu. » D'autres « Un des anciens prophètes est ressuscité. » Hérode dit « Quant à Jean, je l'ai fait décapiter. » « Quel est donc cet homme de qui j'entends dire de telles choses ? » Et ils cherchaient à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart dans un lieu désert près d'une ville nommée Bethsaïde. Lorsque le peuple l'eût appris, il le suivit. Jésus les accueillit et il leur parla du royaume de Dieu et il rendit la santé à ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les douze vinrent lui dire « Renvoyez le peuple afin que, se répandant dans les villages et les hameaux d'alentour, ils y trouvent un abri et de la nourriture. Car nous sommes ici dans un lieu désert. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils lui dirent « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins peut-être que nous n'allions nous-mêmes acheter de quoi nourrir tout ce peuple. » Car il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de cinquante. » Ils lui obéirent et les firent asseoir. Alors Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça une bénédiction, les rompit et les donna à ses disciples pour les servir au peuple. Tous mangèrent et furent rassasiés et des morceaux qui étaient de reste on emporta douze corbeilles. Un jour qu'il priait dans un lieu solitaire ayant ses disciples avec lui, il leur fit cette question. « Qui suis-je au dire des foules ? » Ils répondirent « Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » « Et vous ? » leur demanda-t-il « Qui dites-vous que je suis ? » Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Mais il leur enjoignit d'un ton sévère de ne le dire à personne. « Il faut, » ajouta-t-il, « que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les princes des prêtres et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Puis, s'adressant à tous, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se ruine ou se perd lui-même ? Et si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront point la mort qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent éblouissants de blancheur. Et voilà que deux hommes conversaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Ils s'entretenaient de sa mort qui devait s'accomplir dans Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais s'étant tenu éveillé, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ceux-ci s'éloignaient de lui, Pierre dit à Jésus « Maître, il nous est bon d'être ici. Dressons trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les couvrir de son ombre et les disciples furent saisis de frayeur tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Pendant que la voix parlait, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Le jour suivant, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une foule nombreuse vint au devant de Jésus et un homme s'écria du milieu de la foule « Maître, je vous en supplie, jetez un regard sur mon fils car c'est mon seul enfant. » Un esprit s'empare de lui et aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence en le faisant écumer et à peine le quitte-t-il après l'avoir tout meurtri. J'ai prié vos disciples de le chasser et ils ne l'ont pu. « Ô race incrédule et perverse » répondit Jésus « jusque-à-quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? Amène ici ton fils. » Et comme l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples « Vous, écoutez bien ceci. Le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient point cette parole. Elle était voilée pour eux de sorte qu'ils n'en avaient pas l'intelligence et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée se glissa dans leur esprit. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant les pensées de leur cœur, prit un petit enfant, le mit près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui d'entre vous tous qui est le plus petit, c'est celui-là qui est grand. » Jean, prenant la parole, dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en votre nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne va pas avec nous. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Quand les jours où il devait être enlevé du monde furent prêts de s'accomplir, il prit la résolution d'aller à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour préparer sa réception. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Ce que voyant, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, voulez-vous que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus, s'étant retourné, les reprit en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les vies des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans une autre bourgade. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Je vous suivrai partout où vous irez. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Celui-ci répondit « Seigneur, permettez-moi d'aller auparavant ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Pour toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit « Je vous suivrai, Seigneur, mais permettez-moi d'aller auparavant faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc, chapitre 10 Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-douze autres et les envoya devant lui deux à deux dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit nombre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Partez. Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni soulier et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord « Paix à cette maison. » Et s'il s'y trouve un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans la même maison, mangeant et buvant de ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison dans une autre. Dans quelques villes que vous entriez, si l'on vous reçoit, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur « Le royaume de Dieu est proche de vous. » Mais dans quelques villes que vous entriez, si l'on ne vous reçoit pas, allez sur les places publiques et dites « La poussière même de votre ville qui s'est attachée à nous, nous l'essuyons contre vous. » Sachez cependant ceci, c'est que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, il y aura, en ce jour-là, moins de rigueur pour Sodome que pour cette ville. Malheur à toi, Corozaine. Malheur à toi, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous l'avaient été dans Tyre et dans Sidon, elles auraient depuis longtemps fait pénitence, assises sous le silice et la cendre. C'est pourquoi il y aura, au jugement, moins de rigueur pour Tyre et pour Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui t'élèves au ciel, tu seras abaissé jusqu'aux enfers. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous méprise, me méprise. Or, celui qui me méprise, méprise celui qui m'a envoyé. Les soixante-douze revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en votre nom. Il leur répondit, Je contemplais Satan tombant du ciel comme la foudre. Voilà que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et elle ne pourra vous nuire en rien. Seulement, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Au même moment, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit, Je vous bénis, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et les avez révélées aux petits-enfants. Oui, je vous bénis, ô Père, de ce qu'il vous a plu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne sait ce qu'est le Fils si ce n'est le Père et ce qu'est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez car, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et voici qu'un docteur de la loi, s'étant levé, lui dit pour l'éprouver, Maître, que ferais-je pour posséder la vie éternelle ? Jésus lui dit, Qui a-t-il décrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, Tu as bien répondu, Fais cela et tu vivras. Mais cet homme, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain ? Jésus reprit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent et, l'ayant chargé de coups, se retirèrent, le laissant à demi-mort. Or, il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. De même, un lévite, étant venu dans ce lieu, s'approcha, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui et, le voyant, fut touché de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies après y avoir versé de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux deniers, il les donna à l'hôte et lui dit, « Aie soin de cet homme et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » « Quel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme qui tomba entre les mains des brigands ? » Le docteur répondit, « Celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Toi aussi, va et fais de même. » Pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole, tandis que Marthe s'empressait aux divers soins du service. S'étant donc arrêtée, « Seigneur, » dit-elle, « Ne vous mettez-vous pas en peine que ma sœur m'ait laissée servir seule. Dites-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, vous vous inquiétez et vous agitez pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Luc, chapitre 11 Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprenez-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit, « Lorsque vous priez, dites, « Père, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Donnez-nous aujourd'hui le pain nécessaire à notre subsistance et remettez-nous nos offenses, car nous remettons nous-mêmes à tous ceux qui nous doivent et ne nous induisez pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si quelqu'un de vous ayant un ami va le trouver au milieu de la nuit, disant, « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis qui voyage est arrivé chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et que de l'intérieur de la maison l'autre réponde, « Ne m'importe une point, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te rien donner. » Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son opportunité et lui donnera autant de pain qu'il en a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Et qui cherche, trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre ? Ou, si c'est un poisson, lui donnera-t-il au lieu du poisson un serpent ? Ou, s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous, tout méchant que vous êtes, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Jésus chassait un démon et ce démon était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et le peuple était dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « C'est par Béelziboub, prince des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe dans le ciel. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même se détruit. Les maisons tombent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Car vous dites que c'est par Béelziboub que je chasse les démons. Et si, moi, je chasse les démons par Béelziboub, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde l'entrée de sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais qu'il en survienne un plus fort qui le vainque, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il partage ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. N'en trouvant point, il dit Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve nettoyée et ornée. Alors il s'en va, prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Puis ils entrent et s'y établissent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Comme il parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit Heureux le sein qui vous a porté et les mamelles que vous avez sucées. Jésus répondit Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le peuple s'amassa en foule, il se mit à dire Cette génération est une génération méchante. Elle demande un signe et il ne lui en sera point donné d'autre que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, ainsi le fils de l'homme sera un signe pour cette génération. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre entendre la sagesse de Salomon et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninivites se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédication de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. On la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. S'il est mauvais, ton corps aussi sera dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est dans la lumière, sans mélange de ténèbres, il sera éclairé tout entier, comme lorsque brille sur toi la clarté d'une lampe. Pendant qu'il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Or le pharisien vit avec étonnement qu'il n'avait point fait l'ablution avant le dîner. Le Seigneur lui dit Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans de vous tout est plein de rapines et d'iniquités. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Toutefois, donnez l'aumône selon vos moyens et tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, qui payaient la dîme de la menthe, de la rue et de toutes plantes potagères et qui n'avaient nul souci de la justice et de l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre le reste. Malheur à vous, pharisiens, qui aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous ressemblez à des sépulcres qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi, prenant la parole, lui dit, Maître, en parlant de la sorte, vous nous outragez aussi. Jésus répondit, Et à vous aussi, docteur de la loi, malheur, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et vous-même, vous n'y touchez pas d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, qui bâtissez des tombeaux aux prophètes et ce sont vos pères qui les ont tués. Vous servez donc de témoins et vous applaudissez aux œuvres de vos pères, car eux les ont tués et vous, vous leur bâtissez des tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront plusieurs d'entre eux et en persécuteront d'autres, afin qu'ils soient redemandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tués entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le dis, il en sera redemandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-mêmes n'êtes point entrés et vous avez empêché ceux qui entraient. Comme Jésus leur disait ces choses, les pharisiens et les scribes se mirent à le presser vivement et à l'accabler de questions, lui tendant des pièges et cherchant à surprendre quelques paroles de sa bouche pour l'accuser. Luc, chapitre 12 Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, gardez-vous avant tout du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être révélé, rien de secret qui ne doivent être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, on l'entendra au grand jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans l'intérieur de la maison sera publié sur les toits. Mais je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, craignez celui-là. Cinq passereaux ne se vendent-ils pas deux as ? Et pas un d'eux n'est en oubli devant Dieu. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous êtes de plus de prix que beaucoup de passereaux. Je vous le dis encore. Quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme aussi le confessera devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme obtiendra le pardon. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura point de pardon. Quand on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous mettez point en peine de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alors, du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? Et il dit au peuple, Gardez-vous avec soin de toute avarice, car, dans l'abondance même, la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède. Puis il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait beaucoup rapporté, et il s'entretenait en lui-même de ses pensées. Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en construirai de plus grands, et j'y amasserai la totalité de mes récoltes et de mes biens. Et je dirai à mon âme, Mon âme, tu as de grands biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chair. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même on te redemandera ton âme, et ce que tu as mis en réserve, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de l'homme qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche devant Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni scellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que ces oiseaux ? Qui de vous pourrait, à force de soucis, ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Si donc les moindres choses sont au-dessus de votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez-vous des autres ? Considérez les lisses, comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, hommes de peu de foi ? Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez et ne soyez pas en suspens dans l'inquiétude, car ce sont les gens du monde qui se préoccupent de toutes ces choses, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Au reste, cherchez le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne craignez point, petits troupeaux, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses que le temps n'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux où les voleurs n'ont point d'accès et où les mythes ne rongent point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ayez la ceinture au rein et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent le moment où leur maître reviendra des noces, afin que, dès qu'il arrivera et frappera à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître, à son retour, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. qu'il arrive à la deuxième veille, qu'il arrive à la troisième, s'il les trouve ainsi, heureux ses serviteurs. Mais sachez bien que si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Alors Pierre lui dit, « Est-ce à nous que vous adressez cette parabole ou bien est-ce aussi à tous ? » Le Seigneur répondit, « Quel est l'économe fidèle et sage que le maître établira sur ses serviteurs pour distribuer au temps convenable la mesure de froment ? » Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera agissant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas et il le fera déchirer de coups et il lui assignera sa part avec les infidèles. » Ce serviteur-là qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien tenu prêt ni agi selon sa volonté recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'aura pas connu et qui aura fait des choses dignes de châtiment recevra peu de coups. On exigera beaucoup de celui à qui l'on a beaucoup donné et plus on aura confié à quelqu'un, plus on lui demandera. Je suis venu jeter le feu sur la terre et que désirais-je si déjà il est allumé ? Je dois encore être baptisé d'un baptême et quelle angoisse en moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu établir la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais bien la division. Car désormais, s'il y a cinq personnes dans une maison, elles seront divisées, trois contre deux et deux contre trois. Le père sera divisé contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Il disait encore au peuple, Lorsque vous voyez la nuée se lever au couchant, vous dites aussitôt, « La pluie vient et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « Il fera chaud et cela arrive. » Hypocrite, vous savez reconnaître les aspects du ciel et de la terre. Comment donc ne reconnaissez-vous pas le temps où nous sommes ? Et comment ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ? En effet, lorsque tu te rends avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de sa poursuite, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière au bol. Luc, chapitre 13 En ce même temps, quelques-uns vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé aux Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit « Pensez-vous que ces Galiléens fusent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir souffert de la sorte ? » Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous comme eux. Ou bien ces 18 sur qui tomba la tour de Siloué et qu'elle tua, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits et n'en trouvant point, il dit au vigneron « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le donc. Pourquoi rend-il la terre improductive ? » Le vigneron lui répondit « Seigneur, laissez-le encore cette année jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour. Peut-être portera-t-il du fruit ensuite. Sinon, vous le couperez. » Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme possédée depuis dix-huit ans d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. L'ayant vue, Jésus l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Aussitôt, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait cette guérison un jour de sabbat, prit la parole et dit au peuple « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite ! » lui répondit le Seigneur. « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? » Et cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, il ne fallait pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat. Pendant qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient couverts de confusion et tout le peuple était ravi de toutes les choses merveilleuses qui l'accomplissaient. Il disait encore « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je ? » Il est semblable à un grain de cénevée qu'un homme prit et jeta dans son jardin. Il poussa et il devint un arbre et les oiseaux du ciel firent leur demeure dans ses rameaux. Il dit encore « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? » Il est semblable au levain qu'une femme prend et mêle dans trois mesures de farine de façon à faire lever toute la pâte. Il allait donc par les villes et les villages enseignant et s'avançant vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y aura-t-il qu'un petit nombre de sauvés ? » Il leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Une fois que le père de famille se sera levé et aura fermé la porte, si vous êtes dehors et que vous vous mettiez à frapper en disant « Seigneur, ouvrez-nous ! » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant vous et vous avez enseigné dans nos places publiques. » Et il vous répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu tandis que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, de l'Aquilon et du Midi et ils prendront place aux banquets dans le royaume de Dieu. Et tels sont les derniers qui seront les premiers et tels sont les premiers qui seront les derniers. Le même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Retirez-vous et partez d'ici car Hérode veut vous faire mourir. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard « Je chasse les démons et guéris les malades aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini. Seulement il faut que je poursuive ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant car il ne convient pas qu'un prophète meurt hors de Jérusalem. » Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapis de ceux qui sont envoyés vers elle. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Luc, chapitre 14 Un jour de sabbat, Jésus étant entré dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas, ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un homme hydropique se trouvait devant lui. Jésus, prenant la parole, dit au docteur de la loi et aux pharisiens « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ? » Et ils gardèrent le silence. Lui, prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. Puis, s'adressant à eux, il dit « Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat ? » Et à cela, ils ne surent que lui répondre. Ensuite, ayant remarqué l'empressement des conviés à choisir les premières places, Jésus leur dit cette parabole. « Quand tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne prends pas la première place, de peur qu'il n'y ait un homme plus considéré que toi et que celui qui vous aura invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède-lui la place » et qu'alors tu ne commences avec confusion à occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. De cette façon, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, monte plus haut ! » Alors, ce sera pour toi un honneur devant les autres convives, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et ne te rendent ce qu'ils auront reçu de toi. Mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre la pareille, car cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Un de ceux qui était à table avec lui, ayant entendu ces paroles, dit à Jésus « Je ne sais pas heureux celui qui aura part aux banquets dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donna un grand repas et y convia beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités venez, car tout est déjà prêt. » Et tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté une terre et il faut que j'aille la voir. Je te prie de m'excuser. » Le second dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur étant revenu, rapporta ces choses à son maître. Alors le père de famille irrité dit à son serviteur « Va vite dans les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Seigneur, il a été fait comme vous l'avez commandé et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras presse-les d'entrée afin que ma maison soit remplie. » Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Comme une grande foule cheminait avec lui, il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et ne haie pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Qui de vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas auparavant pour calculer la dépense et s'il a de quoi l'achever ? De peur qu'après avoir posé les fondements de l'édifice, il ne puisse le conduire à sa fin et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour délibérer s'il peut, avec dix mille hommes, faire face à un ennemi qui vient l'attaquer avec vingt mille. S'il ne le peut, tandis que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour négocier la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est bon, mais si le sel s'affadit, avec quoi lui donnera-t-on de la saveur ? Inutile pour la terre et pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende bien. Luc, chapitre 15 Tous les publicains et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Sur quoi il leur dit cette parabole. « Qui d'entre vous, ayant cent brebis, s'il en perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Et quand il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il assemble ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Ainsi je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ou bien, quelle est la femme qui, ayant dix drachmes, si elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie sa maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se repent. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant rassemblé tout ce qu'il avait, parti pour un pays lointain et il y dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à sentir le besoin. S'en allant donc, il se mit au service d'un habitant du pays qui l'envoya à sa maison des champs pour garder les pourceaux. Il eut bien voulu se rassasier des gousses que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors, rentrant en lui-même, il dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs ici de faim. Je me lèverai et j'irai à mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et, tout ému, il a couru, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Son fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers au pied. Amenez aussi le veau gras et tuez-le. Faisons un festin de réjouissance. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Comme il revenait et approchait de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit « Votre frère est arrivé et votre père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. » Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Le père sortit donc et se mit à le prier. Il répondit à son père « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné à moi un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand cet autre fils qui a dévoré ton bien avec des courtisanes arrive, tu tues pour lui le veau gras. Le père lui dit « Toi, mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire un festin et se réjouir parce que ton frère que voilà était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Luc chapitre 16 Jésus disait aussi à ses disciples « Un homme riche avait un économe qu'on accusa devant lui de dissiper ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration car désormais tu ne pourras plus gérer mes biens. » Or l'économe dit en lui-même « Que ferai-je puisque mon maître me retire la gestion de ses biens ? » Travailler la terre, je n'en ai pas la force et j'ai honte de m'endier. Je sais ce que je ferai afin que, lorsqu'on m'aura ôté mon emploi, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. » En faisant donc venir l'un après l'autre les débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ? » Il répondit « 100 barils d'huile. » L'économe lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Ensuite, il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu ? » Il répondit « 100 mesures de froment. » L'économe lui dit « Prends ton billet et écris 80. » Et le maître loue à l'économe infidèle d'avoir agi habilement car les enfants de ce siècle sont plus habiles entre eux que les enfants de la lumière. Moi aussi je vous dis « Faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité afin que, lorsque vous quitterez la vie, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les petites choses est injuste aussi dans les grandes. « Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses d'iniquité, qui vous confiera les biens véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans un bien étranger, qui vous donnera votre bien propre ? » « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. » Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient aussi tout cela et se moquaient de lui. Jésus leur dit « Vous êtes ceux qui se font passer pour juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, et ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. » La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis Jean, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun fait effort pour y entrer. Plus facilement le ciel et la terre passeront, qu'un seul trait de la loi périsse. Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse la femme renvoyée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour splendide chair. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcère. et souhaitant de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens même venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on lui donna la sépulture. Dans l'enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Abraham, notre père, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de ses flammes. Abraham répondit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que pareillement Lazare a eu ces mots. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre nous et vous, il y a pour toujours un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et qu'il soit impossible de passer de là-bas jusqu'à nous. Et le riche dit, Je te prie, donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, pour leur attester ces choses de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Abraham, notre père, reprit-il, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un des morts ressusciterait, qu'ils ne le croiraient point. Jésus dit encore à ses disciples, Il est impossible qu'ils n'arrivent pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer que de scandaliser un seul de ses petits. Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et quand il pécherait contre toi sept fois le jour, s'il revient sept fois le jour te dire, Je me repent, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, Augmentez notre foi. Le Seigneur répondit, Si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à ce mûrier, Déracine-toi et te transplante dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur au labourage ou à la garde des troupeaux, lui dira à son retour des champs, Viens vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, Prépare-moi à souper, s'ins-toi et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. A-t-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il lui était ordonné ? Je ne le pense pas. De même vous, quand vous aurez fait ce qui vous était commandé, dites, Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. En se rendant à Jérusalem, Jésus côtoyait la frontière de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tenant à distance, ils élevèrent la voix en disant, Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les eut aperçus, Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. Et en y allant, ils furent guéris. L'un d'eux, lorsqu'il se vit guéri, revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix. Et tombant le visage contre terre au pied de Jésus, il lui rendit grâce. Or, c'était un Samaritain. Prenant alors la parole, Jésus dit, Est-ce que les dix n'ont pas été guéris ? Et les neuf, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu. Et il lui dit, Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens, lui ayant demandé quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou, il est là. Car, voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit encore à ses disciples, Viendra un temps où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, et, il est là. Gardez-vous d'y aller et de courir après. Car, comme la lueur de l'éclair brille d'un bout du ciel à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi arrivera-t-il au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint qui les fit périr tous. Et comme il arriva au jour de Lot, les hommes mangeaient et buvaient, ils achetaient et vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Ainsi en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour, que celui qui sera sur le toit et dont les effets seront dans la maison, ne descende point pour les prendre, et que celui qui sera au champ ne revienne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra, et quiconque l'aura perdue, la régénérera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissée. Ils lui dirent, « Où sera-t-ce, Seigneur ? » Il répondit, « Où sera le corps ? Là s'assembleront les aigles. » Luc, chapitre 18 Il leur adressa encore une parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et sans se lasser. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et ne se souciait pas des hommes. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait à lui disant, « Fais-moi justice de mon adversaire. » Et pendant longtemps, il ne le voulut point. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Encore que je ne craigne pas Dieu et ne me soucie pas des hommes. Cependant, parce que cette veuve m'importe une, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me tourmenter. » « Entendez, » ajouta le Seigneur, ce que dit ce juge inique. « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour et ils tarderaient à leur égard. Je vous le dis, il leur fera bientôt justice. Seulement, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. » Il dit encore cette parabole en vue de quelques gens persuadés de leur propre perfection et pleins de mépris pour les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes et adultères, ni encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je paie la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, ne voulait pas même lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine en disant « Ô Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Des personnes lui apportaient aussi leurs petits-enfants pour qu'il les touchât. ce que voyant, ses disciples les réprimandèrent. Mais Jésus appela ses enfants et dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Alors un chef lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets point l'adultère, ne tues point, ne dérobes point, ne portes point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Il répondit « J'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. » Ayant entendu cette réponse, Jésus lui dit « Une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, ayant entendu ces paroles, devint triste parce qu'il était fort riche. Voyant qu'il était devenu triste, Jésus dit « Qu'il est difficile à ceux qui possèdent la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est en effet plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dire « Qui peut donc être sauvé ? » Il répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors « Voyez, nous avons tout quitté et vous avons suivi. » Il leur dit « Je vous le dis en vérité, nul n'aura quitté sa maison ou ses parents ou ses frères ou son épouse ou ses enfants à cause du royaume de Dieu sans qu'il ne reçoive beaucoup plus en ce temps même et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Jésus prit à part les douze et leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de l'homme. Il sera livré aux gentils et moqué et injurié et couvert de crachats et après l'avoir flagellé on le mettra à mort et il ressuscitera le troisième jour. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho il arriva qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin demandant l'aumône. Entendant passer beaucoup de gens il demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » aussitôt il s'écria « Jésus fils de David ayez pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le réprimandèrent pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David ayez pitié de moi. » Alors Jésus s'arrêtant commanda qu'on le lui amena et quand l'aveugle se fut approché il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ? » Il dit « Que je vois. » Et Jésus lui dit « Vois ta foi t'a sauvé. » À l'instant il vit et il le suivait en glorifiant Dieu et tout le peuple voyant cela donna louange à Dieu. Luc chapitre 19 Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville et voilà qu'un homme appelé Zachée c'était un chef de publicain et il était riche cherchait à voir qui était Jésus et il ne le pouvait à cause de la foule car il était de petite taille. Courant donc en avant il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là arrivé à cet endroit Jésus leva les yeux et l'ayant vu il lui dit « Zachée descends vite car il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se râta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela il murmurait tous en disant « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée se présentant devant le Seigneur lui dit « Voici Seigneur que je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est venu aujourd'hui pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Comme ils écoutaient ce discours il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que le peuple pensait que le royaume de Dieu allait bientôt paraître. Il dit donc « Un homme de grande naissance s'en alla dans un pays lointain pour être investi de la royauté et revenir ensuite. » Ayant appelé dix de ses serviteurs il leur donna dix mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent après lui des députés chargés de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir été investi de la royauté il se fit appeler les serviteurs auxquels il avait donné l'argent pour savoir quel profit chacun en avait tiré. Le premier vint et dit « Seigneur votre mine a gagné dix autres mines. » Il lui dit « C'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vint et dit « Seigneur votre mine a produit cinq autres mines. » « Toi aussi lui dit-il gouverne cinq villes. » Puis un autre vint et dit « Seigneur voici votre mine que j'ai gardée en dépôt dans un linge car j'avais peur de vous parce que vous êtes un homme rigide. Vous retirez ce que vous n'avez pas déposé et vous moissonnez ce que vous n'avez pas semé. » Le roi lui répondit « Je te juge sur tes paroles méchant serviteur tu savais que je suis un homme rigide retirant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque et à mon retour je l'aurais retiré avec les intérêts ? » Et il dit à ceux qui étaient là « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a dix. » « Seigneur » lui dirent-ils « Il en a dix. » Je vous le dis à quiconque possède on donnera et à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Quant à ces gens qui me haïssent et n'ont pas voulu m'avoir pour roi amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Après ce discours Jésus se mit à marcher en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Bethany vers la montagne appelée des Oliviers Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face en y entrant vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et l'amenez et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partir et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon ces maîtres leur dire « Pourquoi détachez-vous cet anon ? » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin » et ils l'amènerent à Jésus. Puis, ayant jeté leur manteau sur l'anon, ils y firent monter Jésus. À son passage, les gens étendaient leur manteau sur la route. Lorsqu'il était déjà près de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, transportée de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit, disait-il, le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Alors, quelques pharisiens au milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, réprimandez vos disciples. » Il leur répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Et lorsque, s'étant approché, il aperçut Jérusalem, il pleura sur elle en disant « Si tu connaissais, toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, ce qui ferait ta paix. » Mais maintenant ces choses sont cachées à tes yeux. Viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'investiront et te serreront de toutes parts. Ils te renverseront par terre, toi et tes enfants qui sont dans ton sein et ils ne laisseront pas dans ton enceinte pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient et y achetaient, leur disant « Il est écrit « Ma maison est une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleur. » Jésus passait les journées à enseigner dans le temple et les princes des prêtres, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le perdre. Mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec ravissement. Luc, chapitre 20 Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les princes des prêtres et les scribes survinrent avec les anciens et lui dirent « Dites-nous par quelle autorité vous faites ces choses ou qui vous a donné cette autorité ? » Jésus leur répondit « Moi aussi je vous ferai une question. Répondez-moi. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ? » Mais ils faisaient entre eux cette réflexion. Si nous répondons « Du ciel », il nous dira « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons « Des hommes », tout le peuple nous lapidera car il est persuadé que Jean était un prophète. Ils lui répondirent donc qu'ils ne savaient d'où il était. « Et moi, leur dit Jésus, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. » Alors il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne et la loua à des vignerons. Puis il s'en alla pour un temps assez long en pays étranger. La saison étant venue, il envoya un serviteur au vigneron afin qu'il lui donnasse du produit de la vigne. Mais eux, l'ayant battu, leur envoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Mais, l'ayant aussi battu et traité indignement, ils leur envoyèrent les mains vides. Il en envoya un troisième. Mais, lui aussi, les vignerons le blessèrent et le jetèrent dehors. Alors, le maître de la vigne se dit, « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être qu'en le voyant, ils auront pour lui du respect. » Mais lorsque les vignerons le virent, ils se dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier. Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra et exterminera ses vignerons et donnera sa vigne à d'autres. Ce qu'ayant entendu, ils dirent, « Adieu ne plaise. » Mais, fixant le regard sur eux, Jésus dit, « Qu'est-ce donc que cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les princes des prêtres et les scribes cherchèrent à se saisir de lui à l'heure même. Mais la crainte du peuple les retint, car ils comprenaient bien que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils ne le perdirent donc pas de vue et lui envoyèrent des gens apostés qui feignaient d'être justes pour le surprendre dans ses paroles afin de le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. Ces gens l'interrogèrent en ces termes. « Maître, nous savons que vous parlez et enseignez avec droiture et sans faire exception de personne, mais que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité. » nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Jésus, connaissant leur fourberie, leur dit « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui portent-ils l'effigie et le nom ? » Ils lui répondirent « De César » et il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ainsi, ils ne purent le prendre en défaut sur aucune parole devant le peuple et, admirant sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui nient la résurrection s'approchèrent alors et l'interrogèrent. « Maître, lui dirent-ils, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme, ayant une femme, meurt sans laisser d'enfant, que son frère prenne sa femme et suscite des enfants à son frère. » Or, il y avait sept frères. Le premier prit une femme et mourut sans enfant. Le second prit sa femme et mourut aussi sans enfant. Le troisième l'a prit ensuite et de même tous les sept et ils moururent sans laisser d'enfant. Après eux tous, la femme mourut aussi. Duquel donc, au temps de la résurrection, sera-t-elle la femme car elle l'a été de tous les sept ? Jésus leur dit « Les enfants de ce siècle se marient et sont donnés en mariage. Mais ceux qui ont été trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, et à la résurrection des morts, ne prennent point de femme et non point de mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir puisqu'ils sont comme les anges et qu'ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Mais que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse lui-même a fait connaître dans le passage du Buisson lorsqu'il nomme le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas Dieu des morts mais des vivants car tous sont vivants devant lui. Quelques-uns d'escribes prenant la parole lui dirent, « Maître, vous avez bien parlé. » et il n'osait plus lui poser aucune question. Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David ? » David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. » David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils ? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui se plaisent à se promener en longue robe, qui aiment à être salués dans les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Ces gens qui dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières subiront une condamnation plus sévère. Luc, chapitre 21 Jésus, levant les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait deux petites pièces de monnaie, et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là ont donné de leur superflu en offrandes à Dieu, mais cette femme a donné de son indigence tout ce qu'elle avait pour vivre. » disant que le temple était orné de belles pierres et de riches offrandes, Jésus dit, « Des jours connaîtra-t-on qu'elles sont prêts de s'accomplir ? » Jésus répondit, « Prenez garde qu'on ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « Je suis le Christ, et le temps est proche. Ne les suivez donc point. Et quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent d'abord, mais la fin ne viendra pas si tôt. » Il leur dit alors, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des pestes et des famines en divers lieux, et dans le ciel d'effrayantes apparitions et des signes extraordinaires. Mais, avant tout cela, on mettra les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous traînera dans les synagogues et dans les prisons. On vous traduira devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera afin que vous me rendiez témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne point songer d'avance à votre défense, car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse à laquelle tous vos ennemis ne pourront ni répondre ni résister. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Cependant, pas un cheveu de votre tête ne se perdra. Par votre constance, vous sauverez vos âmes. Mais lorsque vous verrez des armées investir Jérusalem, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront dans la ville en sortent et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de châtiment pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là, car la détresse sera grande sur la terre, grande la colère contre ce peuple, ils tomberont sous le tranchant du glaive, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils, jusqu'à ce que l'étang des gentils soit accompli. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la consternation, au bruit de la mer et des flots. Les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre entière, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit cette comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils se sont mis à pousser, vous savez de vous-mêmes, en les voyant, que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-mêmes de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre entière. Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à tous ces maux qui doivent arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il en sortait pour aller passer la nuit sur la montagne qu'on appelle des Oliviers, et tout le peuple, dès le matin, venait à lui pour l'écouter dans le temple. Luc, chapitre 22 La fête des Azim, qu'on appelle la Pâque, approchait, et les princes des prêtres et les scribes cherchaient comment ils feraient mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, du nombre des douze, et celui-ci alla s'entendre avec les princes des prêtres et les magistrats sur la manière de le leur livrer. Eux, pleins de joie, promirent de lui donner de l'argent. Il s'engagea de son côté et il cherchait une occasion favorable de leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Arriva le jour des Azim, où l'on devait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean. « Allez, leur dit-il, nous préparer le repas pascal. » Ils lui dirent « Où voulez-vous que nous le préparions ? » Il leur répondit « En entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de cette maison « Le maître te fait dire où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Et il vous montrera un grand cénacle meublé. Préparez-y ce qu'il faut. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les douze apôtres avec lui et il leur dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à la Pâque parfaite célébrée dans le royaume de Dieu. » Et prenant une coupe, il rendit grâce et dit « Prenez et partagez entre vous car, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis il prit du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le souper disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang lequel est versée pour vous. » Cependant voici que la main de celui qui me trahit est avec moi à cette table. Quant au fils de l'homme, il va selon ce qui a été décrété mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Et les disciples se mirent à se demander les uns aux autres quel était celui d'entre eux qui devait faire cela. Il s'éleva aussi parmi eux une dispute pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit « Les rois des nations dominent sur elles et ceux qui leur commandent sont appelés bienfaiteurs. Pour vous, ne faites pas ainsi, mais que le plus grand parmi vous soit comme le dernier et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand de celui qui est à table ou de celui qui sert ? n'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes demeuré avec moi dans mes épreuves et moi, je vous prépare un royaume comme mon père me l'a préparé afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et le Seigneur dit Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec vous et en prison et à la mort. Jésus lui répondit je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es nié trois fois de me connaître. Il dit encore à ses disciples quand je vous ai envoyé sans bourse ni sac ni chaussure, avez-vous manqué de quelque chose ? De rien, lui dirent-ils. Il ajouta mais maintenant que celui qui a une bourse la prenne et de même celui qui a un sac et que celui qui n'a point d'épée vend de son manteau et en achète une. Car, je vous le dis, il faut encore que cette parole de l'écriture s'accomplisse en moi. Il a été mis au rang des malfaiteurs. En effet, ce qui me concerne touche à sa fin. Ils lui dirent « Seigneur, il y a ici deux épées. » Il leur répondit « C'est assez. » Étant sorti, il s'en alla selon sa coutume vers le mont des Oliviers et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin de ne point tomber en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il priait disant « Père, si vous voulez, éloignez de moi ce calice. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté mais la vôtre qui se fasse. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Et se trouvant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des gouttes de sang découlant jusqu'à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin de ne point entrer en tentation. » Comme il parlait encore, voici qu'une troupe de gens parut. Celui qu'on appelait Judas, l'un des douze, marchait en tête. Il s'approcha de Jésus pour le baiser et Jésus lui dit « Judas, tu livres le fils de l'homme par un baiser. » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent « Seigneur, si nous frappions de l'épée. » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus dit « Restez-en là. » Et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Puis, s'adressant au prince des prêtres, aux officiers du temple et aux anciens qui étaient venus pour le prendre, il leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais voici votre heure et la puissance des ténèbres. » S'étant saisi de lui, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ayant allumé du feu au milieu de la cour, ils s'assirent autour et Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, l'ayant regardé fixement, dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais Pierre renia Jésus en disant « Femme, je ne le connais point. » Peu après, un autre l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Pierre répondit « Mon ami, je n'en suis point. » Une heure s'était écoulée lorsqu'un autre se mit à dire avec assurance « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est de la Galilée. » Pierre répondit « Mon ami, je ne sais ce que tu veux dire. » Et aussitôt, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti de la maison, Pierre pleura amèrement. Or, ceux qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui bandèrent les yeux et, le frappant au visage, ils l'interrogeaient, disant « Devine qui t'a frappé ! » Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Dès qu'il fit jour, les anciens du peuple, les princes des prêtres et les scribes se réunirent et amènerent Jésus dans leur assemblée. Ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Ils leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et ne me relâcherez pas. » Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Alors ils dirent tous « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Et ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons nous-mêmes entendu de sa bouche. » Luc, chapitre 23 Alors toute l'assemblée s'étant levée, ils menèrent Jésus devant Pilate et ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet homme qui poussait notre nation à la révolte et défendait de payer les tribus à César, se disant lui-même le Christ roi. » Pilate l'interrogea disant « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit au prince des prêtres et au peuple « Je ne trouve rien de criminel en cet homme. » Mais redoublant leurs instances, ils dirent « Il soulève le peuple, répandant sa doctrine dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit nommer la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Hérode eut une grande joie de voir Jésus car depuis longtemps il en avait le désir parce qu'il avait entendu beaucoup parler de lui et il espérait lui voir opérer quelques prodiges. Il lui adressa beaucoup de questions mais Jésus ne lui répondit rien. Or, les princes des prêtres et les scribes se trouvaient là, l'accusant avec opiniâtreté. Mais Hérode avec ses gardes le traita avec mépris. Après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'une robe éclatante, il le renvoya à Pilate. Le jour même, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les princes des prêtres, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé devant vous et je n'ai trouvé en lui aucun des crimes dont vous l'accusez. Ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé à lui et, vous le voyez, rien qui mérite la mort n'a été prouvé contre lui. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Pilate était obligé, au jour de la fête, de leur accorder la délivrance d'un prisonnier. Mais la foule toute entière s'écria « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas ! » lequel avait été mis en prison à cause d'une sédition qui avait eu lieu dans la ville et d'un meurtre. Pilate, qui désirait relâcher Jésus, les haranga de nouveau. Mais ils répondirent par ce cri « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Qu'a-t-il donc fait de mal ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Ainsi je le ferai châtier et je le renverrai. » Mais ils insistèrent, demandant à grands cris qu'il fût crucifié et leur clameur allait grandissant. Pilate prononça donc qu'il serait fait comme il demandait. Il relâcha celui qu'il réclamait et qui avait été mis en prison pour sédition et meurtre. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils arrêtèrent à nommer Simon de Sirène qui revenait de la campagne et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Or, il était suivi d'une grande foule de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se tournant vers elle, Jésus dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car voici que des jours viennent où l'on dira « Heureuses les stériles et les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors les hommes commenceront à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines couvrez-nous car si l'on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec ? » et l'on conduisait en outre deux malfaiteurs pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais Jésus disait « Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se joignaient à lui pour railler Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait encore au-dessus de sa tête une inscription portant en caractère grec, latin et hébraïque « Celui-ci est le roi des Juifs. » Or, l'un des malfaiteurs pendus à la croix l'injuriait, disant « Puisque tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant « Ne crains-tu donc pas Dieu, toi non plus, condamné que tu es au même supplice. » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez parvenu dans votre royaume. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ la sixième heure quand des ténèbres couvrirent toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » En disant ces mots, il expira. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Et toute la multitude qui s'était rassemblée pour ce spectacle, considérant ce qui était arrivé, s'en retournait en se frappant la poitrine. Mais tous les amis de Jésus se tenaient à distance avec les femmes qu'il avait suivies de Galilée et contemplaient tout cela. Or, il y avait un homme appelé Joseph, membre du conseil, homme bon et juste, qui n'avait donné son assentiment ni au dessein des autres ni à leurs actes. Il était d'Arimacie, ville de Judée et attendait, lui aussi, le royaume de Dieu. Cet homme alla trouver Pilate, lui demandant le corps de Jésus. Et l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, ayant accompagné Joseph, considéraient le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y avait été déposé. S'en étant donc retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums et le jour du sabbat, elles demeurèrent en repos selon le précepte. Luc, chapitre 24 Mais, le premier jour de la semaine, de grand matin, elles se rendirent au sépulcre avec les aromates qu'elles avaient préparées. Elles virent que la pierre avait été roulée loin du sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Tandis qu'elles étaient remplies d'anxiété à ce sujet, voici que deux hommes vêtus de robes resplendissantes parurent debout auprès d'elles. Comme, dans leur épouvante, elles inclinaient le visage vers la terre, ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se ressouvirent alors des paroles de Jésus et, à leur retour du sépulcre, elles rapportèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques et leurs autres compagnes. Mais ils regardèrent leurs discours comme vingt racontages et ils ne crurent pas ces femmes. Toutefois, Pierre se leva et courut au sépulcre et, s'étant penché, il ne vit que les linges par terre et il s'en alla chez lui dans l'admiration de ce qui était arrivé. Or, ce même jour, deux disciples étaient en route vers un village nommé Emmaüs, distant de Jérusalem de soixante stades et ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils discouraient et changeant leurs pensées, Jésus lui-même les joignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas. Il leur dit, De quoi vous entretenez-vous ainsi en marchant que vous soyez tout tristes ? L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, Tu es bien le seul étranger venu à Jérusalem qui ne sache pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci. Quelle chose ? leur dit-il. Ils répondirent, Les faits concernant Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les princes des prêtres et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié ? Quant à nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour que ces choses sont arrivées. À la vérité, quelques-unes des femmes qui sont avec nous nous ont fort étonnés. Étant allées avant le jour au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre et ont trouvé toute chose comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses pour entrer dans sa gloire ? Puis, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils se trouvèrent près du village où ils allaient, lui fit semblant d'aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car il se fait tard et déjà le jour baisse » et il entra pour rester avec eux. Or, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, prononça une bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui devint invisible à leurs yeux et ils se dirent l'un à l'autre « N'est-il pas vrai que notre cœur était tout brûlant au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem où ils trouvaient réunis les onze et leurs compagnons qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. » Eux-mêmes, à leur tour, racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. C'est moi. Ne craignez point. » Saisis de stupeur et d'effroi, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi vous troublez-vous et pourquoi des doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et considérez qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. » Ayant ainsi parlé, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils hésitaient encore à croire et ne revenaient pas de leur étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Il les prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais étant encore avec vous qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes s'accomplit. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures et il leur dit « Ainsi il est écrit et ainsi il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscita des morts le troisième jour et que le repentir et la rémission des péchés soit prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Moi, je vais envoyer sur vous le don promis par mon Père et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force d'en haut. Puis il les conduisit hors de la ville jusque vers Bétanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen.